et on m'a attendu trois questions que je dois répondre la première c'est savoir si quelqu'un peut recevoir la vie éternelle sans croire au ministère, au message de William Branham la vie éternelle nous a été accordée par Dieu au travers de Jésus Christ 1 John chapitre 5 il est écrit au verset 11 et 12 celui qui a le fils de Dieu a la vie éternelle mais le message de l'heure c'est pour les élus ceux qui ont reçu la vie éternelle leurs noms sont écrits dans le livre de vie Revelation chapter 20 and the books were opened and also the book of life et les livres furent ouverts aussi le livre de vie but our names are in the Lamb's book of life mais nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau those who are in the bride of crime ceux qui font partie de l'épouse de Christ they will be in the first resurrection ils seront dans la première resurrection and we shall be taken up to the marriage supper of the Lamb et nous seront enlevés pour prendre part au festin des noces de l'agneau but those who are in the second resurrection mais ceux qui prennent part à la deuxième seconde résurrection they believe in Jesus Christ as a person, a saviour ils ont cru en Jésus Christ en tant que leur sauveur personnel and they will go into eternal life et c'est ainsi qu'ils vont entrer dans la vie éternelle et c'est d' pizzuer dans la vie et c'est cette nouvelle excepte l'agneau et le forum et et le forum et le forum et le forum